L'assassinat de l'homme de la Soumane a été un moment de rupture violente dans la marche de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Une violence qui allait structurer durablement la vie politique algérienne et le moyen par lequel sont réglées les divergences entre frères d'armes. Le récit de la liquidation physique de Abban Ramadan glace le sang, fait froid dans le dos. 66 ans après le crime lâchement commis dans la ville marocaine de Tétouane, « Une triste nuit » le 27 décembre 1957. L'assassinat politique dans l'histoire de l'Algérie contemporaine ne s'est pas limité aux exécutions de figures pensantes ou d'oppositions durant la guerre de libération ou après l'indépendance. Au-delà des liquidations physiques de personnalités telles que Abban, Khmisti, Sha'bani, Khidr, Krim, M'sili, Boudyef, Merbah, Matoub, Hachani, et bien d'autres figures intellectuelles, artistiques et journalistiques, toutes les violences de groupe ou sociétales, en majorité, trouvent leur origine directement ou indirectement au sein du régime politico-militaire. L'Algérie nouvelle de Toboun, en fin de compte, n'est que l'achèvement de ce projet, mis en place depuis les années 50 du siècle dernier. De l'assassinat politique, nous sommes passés à une politique d'assassinat de tout un pays. Notre enjeu véritable aujourd'hui est d'arrêter cette machine de destruction massive tout en protégeant l'Algérie dans son intégrité territoriale et populaire. Dans les nations comme dans les individus, l'ambition est la source de grandes vertus et de grands vices. L'ambition, si elle est mal canalisée, peut conduire à la décadence, à moins que la société ne trouve un moyen de la guider vers des fins constructives. Le Hirak, les voies qui s'élèvent pour un changement radical du système, montrent que, malgré les obstacles, le peuple algérien possède une capacité innée à se réinventer et à progresser. Le défi historique auquel fait face le Hirak, c'est celui d'ouvrir des perspectives permettant de construire un état de droit libéré du chauvinisme nationaliste, archaïque, ouvert à la construction citoyenne. Sous-titrage ST' 501 Tabboun et l'Algérie Nouvelle, la déléguation généralisée de l'État. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Mais avant de commencer notre débat, on va essayer de discuter par rapport à une information qui a été sortie cet après-midi concernant Rachid Ma'laoui, ce militant, Rabbi Rahmou, qui est décédé à Paris. Le consul de Créteil, dans la région parisienne, a refusé aujourd'hui, ce mercredi, à la famille du syndicaliste Rachid Ma'laoui, l'autorisation de rapatriement de leur père et défunt époux. On va essayer de jeter un peu de lumière, si on peut dire ou essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement avec Rachid Ma'laoui, Rabbi Rahmou, avec nous, Maitre Aïssa Rahmou, l'avocat vice-président de la FIDE, la Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous depuis Paris, pour nous éclairer par rapport à cette information. Donc, le consul de Créteil a refusé aujourd'hui, à la famille du syndicaliste Rachid Ma'laoui, l'autorisation de rapatriement de leur père et défunt époux. Maitre Aïssa Rahmou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M'rahmou, Maitre. Merci Nassar, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. M'rahmou, Maitre, alors, qu'est-ce qu'il y en a par rapport à cette autorisation de rapatriement de Rachid Ma'laoui, Rabbi Rahmou ? Des infos ont circulé, l'information a circulé dans les réseaux sociaux, que le consul de Créteil a refusé aujourd'hui de délivrer cette autorisation de rapatriement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question, Maitre Aïssa Rahmou ? Effectivement, mais avant ça, je tiens à présenter mes condoléances à la famille de Rachid Ma'laoui, à ses camarades syndicalistes, à ses amis et à toute sa famille. C'est une perte pour le syndicalisme autonome en Algérie et pour le processus de revendication démocratique en général. Effectivement, Rachid Ma'laoui était malade depuis fort longtemps, il souffrait d'une maladie qui a duré, et en date du 22 décembre, il a rendu l'âme. Après ça, la famille se sont rapprochée des services consulaires, des autorités consulaires, à savoir celui de Créteil, la circonscription où ils étaient enregistrés comme famille. Ça dépend de ce consulat. Et à la grande surprise, aujourd'hui, quand on a été à l'hôpital dans la région parisienne ou la dépouille de Rachid Arbi Rahmou, pour lui rendre hommage et bien sûr rendre visite à sa famille, nous avons reçu l'information choquante de sa femme, en particulier, qui nous a informés que les autorités consulaires ont refusé l'autorisation de rapatriement de la dépouille de Rachid Ma'laoui Arbi Rahmou. À partir de là, automatiquement, en étant militant responsable, en étant camarade et ami de Rachid Ma'laoui, il fallait qu'on lance l'alerte dans le sens où c'est une mesure arbitraire. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance qu'il y a un refus exprimé par des autorités consulaires. Tambour battant, ces jours, ils tiennent des caravanes qui visitent les wilayas de l'Algérie avec la diaspora, avec cet observatoire de la jeunesse et de la société civile. Donc, il s'agit d'un discours qui contredit totalement l'attitude et le comportement, voire la nature, du régime algérien. Ça fait à peu près trois quarts d'heure que nous avons eu l'information des ponts funèbres après avoir confirmé auprès de sa femme de l'épouse de Rachid Malawi qui s'est rendu au consulat une dernière fois. Il leur a promis apparemment que demain, le document sera signé et délivré pour pouvoir enfin voir Rachid Malawi rejoindre sa terre natale et reposer en paix en fin de compte. Donc, ça reste conditionnel. C'est demain qu'on va avoir l'information parce qu'on est habitué à ce genre de comportement. Souvenez-vous du cas du militant du MAC, par exemple, qui est resté 45 jours à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avant que la dépouille ne soit rapatriée dans son village natal. Juste pour rappeler, la raison qui a été donnée Maitre Aïssa Rahmoun par le consulat ou le consul, il ne peut rien faire sans l'aval du ministère des Affaires étrangères. Mais aussi, rappelons que Rachid Malawi, je vais vous donner la parole très rapidement. Rappelons aussi que Rachid Malawi, Rabbi Rahmoun, était fondateur du syndicat national autonome des personnels de l'administration publique, ce qui est appelé, bien sûr, le SNAPAP. Je vous laisse la parole très rapidement, Maitre Aïssa. Tout à fait. l'information qui nous a été donnée aussi par son épouse, c'est que les services consulaires l'ont informé qu'ils ne peuvent rien signer, qu'ils ne peuvent rien opérer sans l'aval, l'autorisation des affaires étrangères. Ça, d'une part. Mais Rachid Malawi, ce n'est pas qu'il est président du SNAPAP, il est aussi président, coordinateur de la SEGATA, la Confédération des syndicats autonomes, et il est membre de plusieurs réseaux internationaux, notamment le réseau au remis d'État méditerranéen des droits humains. Très bien. Avec ça, Hamad Aïssa Rahmoun, Avoukavis, président de la FIDE, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à votre participation à cette émission, mais aussi ces informations par rapport au rapatriement du corps de Rachid Malawi, Rabbi Rahmoun. Bien sûr, si on a des informations, on va vous informer par rapport à cette question. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans cette émission par rapport à notre sujet d'aujourd'hui M. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Il est avec nous depuis Paris via Skype. S'ibbrahim Rahbabik. Salaam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Marçal. Bonsoir aux téléspectateurs. Je vois si Mourad Dina, je le salue. Voilà. Donc, avec grand plaisir aussi, on a si Mourad, Mourad Dina, membre du secrétariat Mouvement Rachid qui est avec nous depuis Genève via Skype aussi. S'ibbrahim Rahbabik. Salaam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M. Marahbabik. Salaam. Bonsoir à tous. Tahya l'zamil et l'ak l'fadil et l'ibrahim et tous les moutes de l'invitation. M. Marahbabik Kassim Mourad. Barakallahu Fik. Sibbrahim Younsi, on va revenir bien sûr par rapport à cet anniversaire de l'assassinat de Abban Ramdan. Rabbi Rahmou, 66 ans après, assassiné donc le 27 décembre 1957 à Tétouane, au Maroc. Qu'est-ce qu'on peut dire bien sûr, juste après en 1956, le congrès de la Soumam, la primauté donc du politique par rapport donc aux militaires, ce principe du congrès de la Soumam, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc à cette occasion, à cet anniversaire, par rapport à cet anniversaire Sibbrahim ? Je me permets de réagir sur le refus pour l'instant des autorités algériennes, en tout cas des autorités consulaires de Créteil de donner l'autorisation à la famille de M. Malawi pour rapatrier son corps, sa dépouille. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, malheureusement. Nous avons été confrontés, j'ai été confronté moi-même à ce type de choses. C'est lors de l'assassinat de cher Aboubapis Harawi. Nous avons eu des difficultés à avoir l'autorisation de transporter sa dépouille en Algérie. Dans les années 90 ? En 1995. Et c'est moi qui me suis occupé de cela. Il a fallu vraiment intervenir auprès des plus hautes autorités de l'État pour avoir l'autorisation. Cela a fini très rapidement, il faut dire, vraiment très rapidement. Cela a fini par se dénouer. J'espère que cette affaire se dénouera le plus rapidement possible. Et à travers vous, je présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, parce que ça a été effectivement un syndicalisme du premier plan. Très bien. Siborahim, je vais revenir sur l'autre question, mais peut-être... Par rapport... Je vais revenir. On va juste donner peut-être l'occasion de rebondir sur cette question s'il le veut, bien sûr. Concernant l'assassinat de Mujahid Abban Ramadan... Si vous voulez aussi Rachid Ma'la ou Asimorad, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est Rachid. C'est un militant, c'est un ami qu'on a tous connu. Donc, il était effectivement malade, gravement malade. qui m'a dit qu'il y a le plus sincère et les condoléances les plus sincères, le comportement du consulat et des autorités qui font traîner ce genre de choses est indigne. C'est la seule chose que je vais dire. On ne joue pas avec ce genre de choses. Ce ne sont pas des choses qui rentrent dans le registre des coups bas politiques. Il faut respecter Hadoukouloum Jazeiriyyin et ils ont des droits. C'est certainement son souhait, c'est le souhait de sa famille, de ses proches qu'il soit intégré dans son pays. Il est absolument indigne et indécent de faire, de créer des obstacles dans ce genre de situation. Ça ne grandit ni les personnes, ni les responsables à Créteil, ni leurs supérieurs, ni l'Algérie en général. Je pense qu'il faut à un moment donné savoir prendre de la hauteur, même avec des gens quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, même les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Quand il s'agit de choses qui touchent à la dignité de la personne humaine, il ne faut pas faire de marchandage, il ne faut pas faire de coups bas. J'espère que ce problème sera levé tôt demain matin parce que sinon ça serait vraiment quelque chose de totalement inacceptable et d'indécent de la part des gens qui seraient derrière de tels comportements. Très bien. On va revenir bien sûr au sujet d'aujourd'hui, bien sûr l'anniversaire de l'assassinat d'Abban Ramadan mais aussi on va revenir sur le discours d'Almajid Taboun face aux deux chambres du Parlement. Mais ma question était adressée à vous Brahim Younsi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet anniversaire de l'assassinat d'Abban Ramadan ? On peut montrer par exemple la une d'Almajid quand il titrait Abban Ramadan est mort au champ d'honneur alors qu'il était assassiné à Tétouane au Maroc. Brahim Younsi. C'est sûr que ce titre est mensonger et beaucoup savaient qu'il était mensonger et c'est inadmissible de faire ça. Par principe je suis hier comme aujourd'hui contre vraiment c'est beaucoup les liquidations les assassinats politiques mais pas seulement de celui d'Abban il y a d'autres leaders de la révolution algérienne qui ont été malheureusement liquidés assassinés je pense particulièrement à Mohamed Lamouri je pense à Basharou et il y en a et il y en a bien d'autres mais par principe aussi je dois vous le dire je ne suis pas favorable aux commémorations sélectives il y a tellement de choses mais la question nous sommes le 27 décembre effectivement c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire malheureux de l'assassinat de Abban effectivement cet assassinat n'est pas directement lié à ce que vous avez évoqué et j'espère que j'aurai en tout cas un mot à dire là-dessus à la plateforme de la SOUMAM parce que ceux qui l'ont amené pardonnez-moi à Tétouan et qui l'ont tué étaient favorables ont participé au congrès de la SOUMAM et ont adopté la plateforme de la SOUMAM qui constituait un virage pour moi en tout cas à 180 degrés de l'appel et de la déclaration du 1er novembre 1954 permettez-moi de dire cela aussi pour lever un certain nombre de choses beaucoup et certains croient et pensent que c'est d'un billard qui est à l'origine de l'assassinat de Abdel ce qui est totalement faux il faut dire cela parce que j'ai entendu cette accusation alors que bon les assassins ou ceux qui entendaient aussi Abdel à la mort sont connus c'est les 3B essentiellement il ne faut pas accuser d'autres que ceux qui sont directement liés liés à cet assassinat Abdel et Abdel ont été des adversaires et on sait pourquoi c'est la question de la plateforme de la sous-maine qui a fait que les relations et pas seulement il y a d'autres raisons de leadership qui ont amené cette opposition Abdel 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 par exemple mais il faut dire que sur la question de l'orientation idéologique de la sous-maine moi je ne suis pas favorable à cela je suis ancré dans la déclaration de novembre 54 c'est beaucoup plus s'il y a des gens qui ont des gens changés d'orientation en 1956 ce n'est pas Abdel mais il faut le lui reconnaître Abdel était dans le droit fil de ses idées de sa pensée de son idéologie mais là il y avait des congressistes il n'était pas très nombreux il faut le dire mais il y avait des congressistes en particulier Kérim et Al-Arbi qui étaient eux les auteurs ou parmi les auteurs de la déclaration de novembre mais néanmoins ils ont réorienté l'axe idéologique de la révolution par la plateforme de la Souma et vous savez à quoi je fais allusion à la question de l'islam et de la restauration de l'état algérien dans le cadre des principes de l'islam très bien restez avec nous Brahim Younsi Mouradine par rapport à cette question est-ce que vous pensez que les assassinats et aussi la violence sont devenues si on peut dire durablement la vie politique algérienne c'est tout un système quand on parle des assassinats politiques on parle aujourd'hui d'Abd Al-Madal mais on peut aussi citer d'autres personnes qui ont été assassinées qu'est-ce que vous en pensez Mouradine je pense que c'est sûr que toutes ces décennies qui se sont écoulées depuis cet assassinat donc qui est condamnable bien sûr sans aucun doute mais il faut je pense aussi déconnecter cette période de la période actuelle non pas par le mode de fonctionnement de ceux qui gouvernent l'Algérie parce que ça reste il y a beaucoup de parallèles Brahim Younsi en a cité certains mais je pense que les circonstances sont différentes il est notoirement connu que les grandes révolutions et Dieu sait si la révolution de novembre chez nous était une grande révolution sans aucun doute surtout celles qui bien sûr sont des révolutions de type armée connaissent malheureusement très souvent des règlements de compte les dissensions entre les chefs se terminent généralement d'une mauvaise façon pour être clair par des assassinats par des liquidations alors je le répète encore ce n'est pas pour justifier absolument pas donc ce qui s'est passé à Tétouane est un crime donc voilà et encore une fois les moyens de propagande des criminels à l'époque ont survécu on les retrouve encore aujourd'hui c'est-à-dire cette façon de présenter les faits sous l'angle qui arrange le mieux ou le plus celui qui est au pouvoir ce n'est pas une quête de la vérité ce n'est pas une quête de relayer l'information telle qu'elle est mais c'est seulement dans un but de légitimer celui qui détient les rênes les rênes du pouvoir donc comme on le voit aujourd'hui il y a le Mujahed donc il était un fervent défenseur de tous ceux qui ont précédé Taboun notamment Bouteflika n'oublions pas l'Uhdat et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'avant-garde pour défendre Taboun et pendant la période de l'assassinat de Abban bien sûr ils n'osaient pas reconnaître le crime et ils l'ont présenté sous la façon un petit peu paternaliste que l'on retrouve encore aujourd'hui c'est-à-dire que ce pouvoir il nous présente toujours comme à des enfants les choses sous l'angle qui lui sied sous l'angle qui ne nous laisse de toute façon pas mettre en cause ses politiques et ses actions donc si on devait si on devait nous aujourd'hui tirer un enseignement de cet acte ignoble de l'assassinat d'un militant de la première heure comme Abban c'est ne pas aller dans les débats idéologiques c'est-à-dire ne pas dire que Abban a été tué parce qu'il a fait ça et qu'il pensait ça et qu'il faut donc mettre en avant toutes ses idées je pense que ses idées elles sont bonnes elles sont celles d'un nationaliste mais elles ne sont pas des lois divines Abban a aussi eu ces problèmes dans sa propre région en Kabili il faut lire l'histoire de la période PPA des problèmes qu'il y a eu à l'intérieur du PPA avec d'autres militants comment il s'est comporté envers d'autres militants aussi il ne faut pas sacraliser les gens ce n'est pas aussi diminuer leur 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 statut ce sont de vrais militants qui ont oeuvré pour l'indépendance de l'Algérie mais il reste que ce sont des hommes qui ont fait du mieux qu'ils ont pu pendant une certaine période par contre l'enseignement important et intangible qui doit être mis en avant c'est que il est inacceptable bien évidemment de recourir à l'assassinat politique et je dirais même plus il est inacceptable aussi surtout de nos jours de museler l'opposition politique tout Algérien qui s'exprime dans le cadre des idées dans le cadre des programmes politiques ne doit pas être muselé ne doit pas être mis à l'écart et encore moins bien sûr assassiné ou jeté en pâture pour être assassiné ou contre lequel on va actionner de manière arbitraire ce qu'on appelle la justice aux autres très bien restez avec nous Mourad Hida Brahim aussi on va essayer de profiter du temps qui nous reste dans cette émission de revenir un peu je sais que peut-être vous voulez rebondir à cette question d'Aban Ramadan mais juste pour profiter le maximum par rapport à ce discours d'Abdji Taboun qui a été devant les deux chambres un discours où beaucoup de choses ont été dites des chiffres aussi on va essayer de revoir tout ça avec vous deux mais on va commencer avec cette déclaration d'Abdji Taboun on va écouter donc ce petit passage et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça on écoute Al-Majid Taboun On va C'est un ptitrage ST' 501 sur le texte d'Anam al-Ballanan sur le texte d'Anam al-Rahid et sur le texte d'Anam al-Rahid et sur le texte d'Anam al-Rahid mais il a rappelé aussi qu'aucun président de la République ne s'est adressé au Parlement depuis le discours prononcé par le défunt président Hwari Boumdien en 1977 rappelant aussi que Hwari Boumdien est décédé le 27 décembre le même jour de l'assassinat d'Anam al-Rahid Rahim Younzi Vous parlez d'Anam al-Rahid c'est juste une clarification parce que si Mourad a évoqué la question idéologique pour l'assassinat au sujet de l'assassinat d'Abd-Ban moi je n'ai pas évoqué l'idéologie la raison de l'assassinat d'Abd-Ban n'était certainement pas idéologique quand j'ai parlé de la question idéologique, la réorientation de l'idéologie algérienne c'est le conflit entre Abd-Ban et Bumbela et Bumbela était en dehors totalement en dehors de l'assassinat d'Abd-Ban ils n'ont appris l'assassinat d'Abd-Ban comme nous tous bien après mais cet assassinat effectivement et puis la lune de Moudjahed je ne l'ai pas dit tout à l'heure Moudjahed a usé a utilisé un blanchiment de crime voilà c'est un blanchiment d'assassinat c'est un blanchiment de crime s'agissant de du discours fleuve désarticulé moi je dirais lunaire d'Abd-Ban laisse penser qu'il a invité bon il fait référence au discours de Wally Bumbel de 1977 je n'ai pas de souvenirs de ce discours mais alors pas du tout parce que j'étais déjà dans l'opposition à ce moment là il y a l'étranger et puis c'est l'impression que j'en ai à travers à travers ces 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 invitations cela me semble qu'il s'agit d'une invitation à un banquet des un banquet des funérailles comme si on invitait les gens qu'il y avait quelque part pas un assassinat mais la mort de quelque chose de quelque chose d'extrêmement symbolique et j'ai l'impression que c'est effectivement c'est effectivement le cas parce que on célèbre on a organisé un banquet des funérailles parce que la politique menée menée c'est qu'on sait qu'il y a qu'il y a qu'il y a une politique je crois que l'on a célébré d'un côté le non politique du pouvoir et d'un autre part le rien ou le presque rien comme dirait le philosophe français Jantélévitch le presque rien ou le je ne sais quoi de la politique d'Étepone parce qu'elle se résume au presque rien voire à l'inutile et bien entendu à une politique qui a détruit ce qui existait déjà sans construire quoi que ce soit de productif de 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 sérieux pour pour le peuple algérien et les pas algériens c'est un c'est une présidence de l'absence j'ai l'impression que ce ce meeting cette réunion des 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 chambres je mets je mets des guillemets est vraiment une prière de l'absence Très bien restez avec nous Mouradine qu'est-ce que quelle est votre impression par rapport donc à ce discours sur le fond mais aussi sur la forme des choses ont été dites quelle est votre réaction d'abord sur la forme je pense que ce que vous évoquez tout à l'heure que Thiboun disait que c'est la première fois depuis Boumediene il y a des messages politiques clairs donc depuis Boumediene que le président parle au peuple au travers des représentants élus donc là j'utilise une terminologie du pouvoir ça ne veut pas dire que j'y adhère tout d'abord c'est je pense une manœuvre politicienne de bas étage je pense que ce qui fait la grandeur d'une personnalité politique au-delà des programmes au-delà des déclarations c'est l'attachement à des valeurs morales et éthiques de premier ordre et là je pense que Thiboun a failli c'est-à-dire que politiquement il doit lui lui certainement beaucoup à Abdelaziz Boutflir c'est de la non-reconnaissance alors bien sûr moi je ne peux pas être accusé d'être un pro Boutflir ou de ce genre de choses mais la dignité que l'on doit manifester c'est de ne pas insulter ceux qui l'ont mis sur un tremplin qui lui a permis d'être plébiscité par l'armée dans les conditions que l'on connaît il n'y aurait pas eu Boutflir Thiboun c'est inexistant donc il faut rappeler il faut rappeler aussi en 2004 que Boutflir avait fait un discours devant le Parlement pas devant les deux chambres en 2004 exactement c'est ce que je suis en train c'est-à-dire que Thiboun veut nous dire que moi je suis l'héritier direct de Boumediene alors Boumediene parler au Parlement en 1977 c'est un peu de la rigolade le Parlement de 1977 ça n'avait rien d'un Parlement donc on connaît tous l'histoire on a tous vécu les fameux débats sur la charte nationale comment se déroulaient les choses c'était le régime pur et simple à la soviétique du parti unique de Zahim qui sait tout qui va nous régler tous nos problèmes et apparemment Thiboun veut rééditer ce modèle-là mais malheureusement il n'est pas dans le contexte historique dans lequel était Boumediene parce que Boumediene quoi qu'on dise était dans un contexte qui pouvait je dis bien qui pouvait être compris à l'époque il ne peut plus l'être maintenant et il n'a pas aussi la stature ni la carrure d'un Boumediene voilà avec tout ce qu'on peut reprocher à Boumediene ce sont deux personnalités complètement différentes un charisme différent un parcours différent Boumediene c'était le chef de l'armée c'était le chef du pouvoir à l'époque c'était pas un pantin des généraux Thiboun doit se rappeler ces choses-là donc et puis après sur un plan aussi pour quelqu'un qui se dit entre guillemets moderne etc l'Algérie nouvelle je ne comprends pas très bien cette logique de parler au peuple à travers ses représentants nous sommes dans une période où Thiboun peut s'adresser en direct avec les moyens techniques qui existent à tous les Algériens sans aucun problème par contre les intermédiaires dont il parle dans cette salle on les a vus dans un rôle mais vraiment clair et net c'était des personnes venues pour se lever toutes les 5 minutes et applaudir est-ce que ce sont les représentants du peuple est-ce que le peuple dans sa majorité va se lever juste pour applaudir il ne va pas demander des comptes il se dit c'est quelqu'un à qui on demande des comptes donc est-ce que un de ces parlementaires un de ces sénateurs oserait remettre en cause et il y avait matière à le faire parce qu'on va discuter après sur ce cas d'Hitaboun il y a des choses pour être objectif sur lesquelles moi personnellement je pense qu'il était dans le vrai dans le juste pour être équitable je citerai par exemple en gros avec un certain détail près ce qui concerne la politique étrangère l'appui inconditionnel de l'Algérie il est vrai à la cause palestinienne à Gaza les grands défis de la géopolitique vers nos voisins etc ça ce sont des choses qui effectivement je pense vont au-delà des clivages politiques au-delà même des opposants ou de ceux qui sont dans ce régime alors les raisons peuvent différer et pourtant si l'Algérie était vraiment aux côtés des palestiniens ou aux côtés de la cause palestinienne pourquoi on n'a pas laissé par exemple le peuple s'exprimer dans des marches c'est pour ça que j'ai dit je ne parle pas des détails de mise en forme etc c'est pour vraiment être objectif dans l'analyse c'est un discours je parle du discours du langage après il y a encore ici dans ce langage là d'une manière peut-être parfois outrancière et je pèse mes mots une tentative de récupération politicienne quand Broun le fameux et les applaudissements ben oui et puis quand on a quelques Algériens qui veulent manifester pour la Palestine comme vous le dites et à juste titre sont tout de suite réprimés là il y a matière à demander des comptes justement moi je dis sur les choses déclarées voilà c'est à dire que par exemple si Teboun dit je suis pour la démocratie je lui dis très bien voyons ce qui vient après donc c'est sous cet angle là ce n'est pas pour donner un chèque en blanc à ce que fait Teboun je dirais même plus que l'Algérie avec sa son histoire l'attachement réel du peuple algérien à la cause du peuple palestinien peut et doit faire beaucoup plus beaucoup plus pour la cause palestinienne elle ne le fait malheureusement pas parce que il y a d'autres enjeux peut-être des raisons d'état la crainte de grandes puissances sur certaines limites à ne pas dépasser mais c'était pour évoquer ce sujet là d'une manière aussi objective qu'on ne nous dise pas que vous êtes là seulement pour dire attaquer 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 quand il y a une déclaration qui nous semble aller dans le bon sens nous le disons mais bien sûr on s'attend et c'est ça le rôle du parlement c'est ça le rôle du parlement si c'était un vrai parlement c'est de dire très bien très bien donc nous sommes tous concernés par la la situation géopolitique dans notre région par l'appui à la Palestine par la souveraineté de l'Algérie mais attention il y a 1, 2, 3, 4 choses que nous ne comprenons pas dans les agissements de l'exécutif et qu'il doit rendre des comptes voilà très bien restez avec nous Mourad Sibbrahim je vais revenir à vous mais on va écouter Thibon aussi dans ce passage par rapport donc à ce parlement pour lui c'est un parlement propre loin de la corruption de l'argent sale par rapport à ce qu'il a dit mais aussi le chemin du dialogue comme ça a été rappelé donc par Thibon on écoute Al-Majid Je vous remercie de l'amme et vous les dix à l'éliminé dans l'éliminé le boulot qui nous sommes dans l'éliminé dans nos jours je vous souhaite que vous vous souhaite que vous avez que vous avez un premier de l'éliminé qui n'a pas été dans votre éliminé dans le décès sans mal d'éliminé et sans mal fassé Il dit aussi, donc vous l'avez entendu, mais aussi on va vous faire passer cette petite vidéo. Je me suis engagé envers moi-même depuis que le peuple m'a confié la responsabilité de diriger le pays, à ériger le dialogue constructif en approche de travail tout en faisant de la transparence une culture de gestion des affaires publiques. J'ai mis en train de faire mon âme, depuis que j'ai mis en train de la délire, à prendre des relations avec les relations, et de la délire, à la délire, C'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est ce que vous avez entendu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps parce qu'il y a une question aussi, la question du deuxième mandat qui est très importante. C'est très difficile de décrypter le discours d'Abdellafit Bouhou. Ce discours en particulier n'est pas celui de la méthode, si j'ose dire. C'est vraiment un discours de l'humeur, d'une humeur, une humeur brouillonne. C'est vraiment du vagabondage politique. Je vois les choses comme cela. Cet homme vagabonde et il a toujours vagabondé politiquement, au point où sa politique devient une non-politique. Il n'y a pas de politique aujourd'hui. S'il y en avait une à l'époque, assurément, aujourd'hui il n'y a pas de politique. C'est nous sommes dans l'ère du non-politique. Vous savez, pardonnez-moi de schématiser cela à trois choses. Ce que les hindous, les indiens caractérisent dans le pouvoir, le pouvoir c'est, et compris chez nous d'ailleurs, je crois que ça y ressemble. Le pouvoir c'est la religion. Le pouvoir c'est l'abondance. Et le pouvoir c'est l'armée. Or, de ces trois choses-là, de ces trois critères du pouvoir selon les indiens, d'ailleurs chez nous, approximativement aussi, l'armée est omniparésente, la religion, il faut dire, bon, je n'ose pas dire qu'elle est superficielle, j'allais dire un autre mot, l'abondance, c'est la disette, c'est la pauvreté, c'est la famine à certains égards, c'est l'absence d'économie, d'économie réelle, et puis nous avons l'armée. Et dans ces trois critères sur lesquels sont fondés, en tout cas pour les indiens, le pouvoir, c'est l'armée qui est là, qui, à elle seule, incarne le pouvoir. C'est cette armée qui bloque toutes les issues, toutes les solutions, il faut dire les choses telles qu'elles sont. De ce fait, parce que vous parliez de la Nouvelle République, donc parle Boulle depuis qu'il est à la tête d'un État qui a des, comment on appelle ça, des rustines partout. C'est un État où, plein de rustines, on bouge partout les trous, on bouge la chambre à air, elle est pleine de rustines. De ce fait, la Nouvelle République, dont il parle, les Algériens s'en rendent compte, quotidiennement, dans les administrations, dans leur vie quotidienne, dans l'égalité des gens politiques, notamment l'égalité des gens sur le plan social et économique, etc. que cette Nouvelle République est une chimère. Voilà. Restez avec nous, Brahim Younsi. Cette incohérence, si on peut dire, entre le discours d'Al-Majid Boune et la réalité, quand il parle, je suis devant vous, donc élu du peuple, Brahim Younsi a soulevé un point très important, c'est la présence de l'armée dans ce pouvoir. Quand on voit le chef d'État-major, Saïd Jigriha, mais aussi le chef de la garde républicaine, Ben Ali Ben Ali, qui était là. Donc, comment expliquer, si on peut dire, ce décalage entre ce que dit Al-Majid Boune, mais aussi la réalité que vit notre pays ? Alors, écoutez, d'abord, il faut bien comprendre ce discours devant, comme il dit, de la nation. Il a un but clair. C'est le lancement de sa campagne électorale pour un deuxième mandat. Donc, il ne faut pas être dupe. Tout le décor est mis en place dans ce but et dans ce but seulement. Tebboune sait très bien qu'il n'a pas été élu en 2019, qu'il a été nommé par l'armée, qu'il doit tout à l'armée, à l'État-major de l'armée, que c'est eux qui l'ont mis en place, que c'est eux qui aussi ont le pouvoir de le destituer, s'ils le désirent. Donc, il est fort possible, et ça semble prendre forme, que l'État-major de l'armée pourrait, in fine, se dire que, bon, pourquoi pas le garder Tebboune, et je pense qu'il a dû recevoir un clin d'œil quelque part, pour un deuxième mandat, ça va, il nous convient. Il nous convient. Il ne touche pas à nos prérogatives. De toute façon, il ne pourrait pas le faire. C'est le moins mauvais des candidats pour nous. Et pourquoi aller chercher une autre personne, alors qu'on a quelqu'un qui, espérons, tiendra le coup encore cinq autres années. Bon, ça, c'est le calcul d'épicerie des généraux avec Tebboune. Et Tebboune, ayant compris ce message, va se dire que, bon, cette fois, je vais quand même essayer de faire un effort. J'ai le temps. Ce n'était pas comme la première campagne. C'est un peu, c'est un raisonnement d'épicerie, de basse épicerie. Je vais quand même essayer de faire en sorte que je sois mieux élu. Voilà. Tout le monde sait dans quelles circonstances il a été élu, entre guillemets, en 2019. Il essaiera de faire mieux. Donc, pour dire, voilà, quand même que cette fois, voilà, je n'ai pas été élu avec 10% ou même moins des voix. Et il s'est lancé dans une véritable campagne électorale. Les chiffres qu'il citait. Et ceux qui ont écouté le discours, j'en ai écouté une bonne partie, ont très bien vu aussi le décor folklorique. À plusieurs reprises, on entendait quelqu'un, d'une manière, entre guillemets, très spontanée, criait « Ah, t'asaniya ! Ah, t'asaniya ! » Donc, ça a été dit. On va l'écouter, c'est moi, Rat. On va écouter ça, juste pour... Terminez, si vous me donnez 10 secondes. Eh, à t'fadr. Et comme à l'accoutumée, là où Tebboune se glisse sur les pots de banane qu'on lui a mis, je citerai juste un exemple. Alors, il cite des chiffres, à chaque fois, c'est de l'à peu près. Donc, les chiffres de Tebboune, des fois, on se demande d'où il les tire. Il dit par exemple, voilà, l'Algérie dans le phosphate. Elle est en train de devenir le premier exportateur mondial de phosphate. Alors, n'importe quel, je ne dirais pas étudiant en économie, un étudiant dans un collège de banlieue peut aller sur Internet, faire une recherche, et il va comprendre tout de suite qu'on est loin de ça. Alors, je citerai juste un exemple d'un pays comme ça, pour éviter certaines interprétances et interprétations. La Jordanie est de loin le plus grand exportateur que l'Algérie des phosphates. Je ne parle pas des immenses producteurs que sont la Chine et les États-Unis, mais aussi d'autres pays dans notre région, beaucoup plus que nous. Et là, on se demande d'où viennent ces chiffres de Tebboune. Voilà, donc il balance du n'importe quoi. On dirait que des fois, peut-être, il lit des notes et qu'il s'emmêle les pinceaux, mais ça, ça donne une idée de sa faiblesse managériale, que la personne ne maîtrise pas ses dossiers, qu'elle a des visions complètement utopiques ou folkloriques, qui, bien sûr, feront payer le prix lourd à l'économie algérienne, avec des personnes qui sont dans l'improvisation constante, dans les slogans creux et sans études ni connaissances réelles de la situation que demandent et qu'exigent un poste aussi important dans la République algérienne. Très bien. Très rapidement, 30 secondes chacun, parce qu'on doit terminer cette émission. Une question qui est très importante, je pense qu'on va y revenir par rapport à cette question. Si le système, parce qu'on parle du système, on ne parle pas, vous avez parlé de Teboune, un éventuel deuxième mandat, il y avait des députés qui ont scandé Teboune de briguer un deuxième mandat. Si le système a choisi d'aller dans cette route, si on peut le dire, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays ? Brahim Youssi et Mourad Hina. Très rapidement, c'est Brahim. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes hommes produisent la même politique ou la même non-politique. Ce qui est rassurant pour Abdel-Majid Teboune et ses partisans, nous inquiète, en tout cas m'inquiète, lorsqu'il dit que ces réformes sont rassurantes, alors que les réformes, il n'y en a point, comme dirait les autres, ou sans ces réformes, ces réformes qui produisent du bénéfice, qui produisent du plus. Il n'y a rien de significatif, il n'y a strictement rien de significatif. Au contraire, l'Algérie est en situation de récession constante. et aucune n'est productrice de production de biens manufacturés, sur le plan agricole, strictement rien non plus. Ce que je voulais dire, c'est que les réformes dont il parle sont une ruine, sont une ruine pour l'économie, pour l'économie, pour le social, pour l'écologie, pour énormément de choses. Teboune, qui finalement n'a pas de politique, je le répète, c'est une ruine politique, il reste cloîtré dans son bunker, à Amoradia, et depuis 4 ans, il n'a visité que, mais encore de quelle manière, de ville algérienne. Il n'est pas un acteur politique, et puis il se nourrit de son inoc. Donc, je ne vais pas le comparer au roi Léopold de Belgique. Mais, la politique de Teboune et de son entourage, il faut la chercher, comme je ne sais plus qui, chercher les choses avec une lancère. Merci, merci, Brahim Younsi. Mouradine, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez si le système, donc, va aller dans cette… Oui, malheureusement, Teboune est le produit d'une école connue. Il le dit, il le revendique, c'est l'époque de Boumediene, c'est l'époque du Zahim, qui va insuffler, par sa personnalité, par sa conviction, des changements importants dans la société, dans l'économie, dans l'armée, etc. Mais, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le contexte n'est plus le même. D'abord, Teboune n'est pas Boumediene, il n'a pas le même parcours, il n'a pas le même charisme, la situation n'est pas la même. Si on peut très bien comprendre que Boumediene a mis le paquet avec les ressources disposées pour construire un pays qui sortait d'une guerre, et donc où tout était, entre guillemets, facile à faire, avec un peu de bonne foi et de bonne volonté, construire des écoles, des routes, des usines, l'industrie industrialisante, etc., qui par la suite, malheureusement, n'est pas allé très loin, le contexte n'est plus le même. Parce que Teboune n'a pas la force de caractère de Boumediene, il s'embrouille, il se mélange les pinceaux à chaque fois qu'il veut parler d'économie. Il faut rappeler aussi que des sujets qui, en principe, devaient être faciles à gérer, s'ils étaient confiés à des personnes déséconomistes, des gens technocrates qui pourraient régler le problème de façon claire, je vous rappelle le fameux problème de l'importation de véhicules de tourisme. À chaque fois, Teboune disait, c'était lui qui instruisait, mais que vient faire un président de la République dans un détail de ce genre ? Il se mêle de choses qu'il ne maîtrise pas de par sa formation et son parcours, et ça, c'est dans un but politicien. C'est l'idée dépassée, complètement ancienne et démodée, du zaïm qui yadame le blâde, et il va développer, et il va arrêter les voleurs, et il va construire des routes et des usines. Et même sur un plan, même s'il y a eu des choses qui ont été faites récemment, ça, c'est le résultat des politiques de Bouteflika, des actions qui ont été commencées, qu'il ne vienne pas me dire qu'il y a des usines de phosphate ou de Raraj Bilet, que c'est lui qui a commencé ça. Raraj Bilet, moi, j'en entends parler depuis que j'étais gamin. Très bien. Et c'est ce populisme de basse facture, de bas étage, qui fait qu'il n'arrivera à rien. Si Teboune veut faire quelque chose, il est président de FET. Il armait la mise à la Otham, je pense qu'il faut en prendre acte, même si on le conteste, il faut qu'il s'attaque au problème réel de la vie politique algérienne. Libéraliser la vie politique. C'est la liberté qui va donner l'envie aux Algériens de faire plus, de produire, d'aller vers la banque. C'est la liberté d'action politique, c'est la justice indépendante au sens du terme. C'est l'ouverture que les Algériens puissent avoir confiance en leur pays et pas en une personne, quelle qu'elle soit. Parce que Teboune, l'Amar, malgré tout ce qu'on peut dire de bien ou de mal de lui, il pourra nous quitter dans peu de temps et après. Merci. Barakallah, on fait que c'est Mourad, Mourad Hina, membre du secrétariat du mouvement Rachid. Vous étiez avec nous depuis Genève. Merci à vous. Merci à vous, c'est Ibrahim, Ibrahim Youssi, donc ancien cadre du MDA 82-88. Vous voulez dire à vous ? Je ne veux pas dire à vous, parce que c'est Mourad à parler de technocratie. Peut-être que c'est un débat qu'il faudra mener. Moi, je ne suis pas favorable au gouvernement de technocrates. C'est une question, on va revenir sur cette question. J'ai dit qu'il y a certains dossiers qui doivent être donnés à des technocrates. Choisir des véhicules, etc., ce n'est pas de la politique, c'est technique. Comment faire l'éclairage, les feux rouges ? Ce n'est pas une question idéologique. Je n'ai pas parlé de gouvernement technocrate. Moi, je pense à un gouvernement élu, légitime, populaire. Merci. Merci, Mourad Dhinam. Merci à vous, Ibrahim Youssi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ça a mérité la relance. Merci beaucoup. Dans d'autres débats, Inch'Allah. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada